C'est-à-dire que l'accord de Paris, la COP21, concerne le changement climatique. N'est-ce pas ? Bientôt, en novembre 2017, il y aura la COP23 et toujours la même question se pose, le financement. Eh bien, pour résumer, c'est vous, citoyens qui savez faire des économies, ne gâchez pas la nourriture parce que les fins de mois sont difficiles, qui ne pouvaient pas acheter des voitures soi-disant propres, qui ne pouvaient pas vous payer un costard ou le dernier iPod 8 à 800 euros, qui allaient encore payer. Dubruli, m'a chargé, de vous éclairer sur les règles du jeu. Ceci dit, bien que Dubruli m'a baptisé Patbot le robot Patricia, je ne suis pas Patricia Espinoza de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, CCNUCC. Voici le message. Comme d'habitude, les dirigeants des pays se parlent entre eux pour se rappeler à l'ordre mutuellement et constater que la mondialisation qu'ils nous imposent détruit la planète. Et, ils pensent, résoudre le problème, en demandant à chacun de mettre, de l'argent, sur la table, comme on le fait au poker pour relancer, ou pour voir. Ils relancent à chaque fois, ils voient les dégâts et les pertes, à chaque fois, mais rien n'y fait. Le plus gênant, c'est qu'ils jouent avec, l'argent de leur peuple, récolté par plus d'impôts, de taxes, d'amendes, de restrictions, d'austérité, de punitions collectives quoi. Cet accord ne pourra être efficace, que si l'être humain qui est personnellement concerné, peut agir individuellement. Or ce n'est pas, le cas. Vous ont-ils demandé votre avis à vous, citoyens du monde ? Dans ce qui suit, Dubruli explique donc, pourquoi et comment, on peut responsabiliser chaque citoyen du monde, vis-à-vis de la protection de l'environnement, afin qu'il économise, ne gâche pas et ne pollue pas les ressources de la planète. Voilà la solution de Dubruli. Inverser les principes de base Arrêter de punir tout le monde, pour seulement quelques délinquants de l'écologie, qui profitent du système pour s'enrichir. Il est grand temps de récompenser tous ceux, pauvres ou riches, qui protègent déjà la planète, par moralité, civisme, et intelligence, mais sans aucun retour. Nous constatons que depuis le 2 août 2017 nous avons déjà épuisé la production des ressources d'une année. L'an passé c'était le 8 août. Il est donc temps de commencer à économiser. Dubruli le répète c'est urgent. C'est simple Dubruli propose de créer un deuxième système qui permettra de résoudre à la fois les problèmes sociaux et environnementaux. Le système ADN, ADN comme argent dématérialisé numérique. Alors, voilà. Dès la naissance, l'humanité vous ouvre un compte bancaire et un compte ADN. Sur votre compte bancaire il n'y a pas d'argent. Sur votre compte ADN il y a de l'argent dématérialisé numérique versé au début de chaque mois. Dans le règne de la récompense individuelle, il y a deux mondes. Le monde réel et le monde virtuel. Ces deux mondes ont chacun un marché différent. Vous pouvez consommer, dans le monde virtuel avec votre compte bancaire dans l'économie de marché. Avec votre ADN vous pourrez consommer, selon vos besoins physiologiques, mais uniquement les denrées vitales identifiées par l'humanité sur le marché de l'économie. A chaque denrée vitale sera attribué un coefficient de convergence, qui remplacera la TVA, et qui permettra, chaque fin de mois de calculer la récompense, qui sera versée sur votre compte bancaire, si vous économisez, ne gâchez pas et ne polluez pas les ressources vitales de la planète. C'est la convergence. Mais comme avec l'ADN vous ne pouvez pas acheter de l'or, si vous avez des besoins virtuels, alors il faudra travailler, sur l'un ou l'autre des deux marchés, pour alimenter, votre compte bancaire, comme vous le faites déjà aujourd'hui. Dans un article, du journal marocain, le matin.ma, on peut lire ce qui suit. Le financement de l'adaptation au changement climatique, l'adhésion à l'accord de Paris et les objectifs du programme d'action mondial pour le climat constitue les principaux axes de la COP 23. Le choix du financement de l'adaptation n'est pas le fruit du hasard, c'est même la principale difficulté qui se pose aux institutions financières engagées en faveur du climat. A l'issue de la COP 21 de Paris en 2015, l'adaptation a été élevée au même niveau d'intérêt que l'atténuation. Réunis à Skira, en septembre 2016, les représentants d'institutions financières internationales s'étaient montrés unanimes, il n'y a pour l'heure aucune méthodologie de mesure fiable de l'impact d'un projet d'adaptation au changement climatique sur la résilience des populations bénéficiaires. Dans un rapport rendu public en mai 2016, le programme des Nations Unies pour l'environnement avait également souligné le caractère, difficile à résoudre, de l'équation financière de l'adaptation et avait révélé que les coûts devraient être deux à trois fois plus élevés à partir de 2030 et potentiellement quatre à cinq fois plus élevés à partir de 2050. L'aide de l'adaptation s'est élevée, en 2014, à 25 milliards de dollars, alors que les coûts d'adaptation des pays en développement devraient atteindre 140 à 300 milliards de dollars. Vous voyez bien qu'il faudra toujours plus de milliards pour ne faire que constater les dégâts faits à l'humanité, par notre négligence, car, sans règles, cet argent sera dépensé sans contraintes individuelles et la planète continuera à se tarir et nous finirons tous sur la colline de la soif de Michel Sardou. Des milliards il y en a donc et à chaque fois ce sont des milliards qui sont donnés en aide sociale, en aide à l'adaptation, en assistanat, qui sont donnés sans règles. Ces milliards sont de l'argent dépensé à perte. Alors, ces règles, de convergence, il faut les écrire et les inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme, dans l'article 1 de la Déclaration des devoirs de l'homme, que l'humanité, doit construire des deux mains, car la vie n'est pas monaillable. Dubruli propose tout simplement de mutualiser ces quelques plusieurs milliards de dollars de financement public et privé, avec toutes les aides sociales distribuées sans contraintes, pour fournir de l'ADN à tous les êtres humains sans restriction. C'est le revenu vital actif, un revenu universel mais sans argent, qui permet de changer de modèle social, sauf celui des retraites et la sécurité sociale pour les maladies graves. Le système ADN est la solution parfaite pour l'agriculture et le commerce des denrées vitales ainsi que la protection de l'environnement. L'adaptation au changement climatique se fera en douceur et permettra aux citoyens de consommer proprement et intelligemment, sur le marché de l'économie, dédié aux besoins physiologiques de chacun, dans le monde réel, tout en pouvant s'enrichir, grâce à sa convergence. Le marché de la richesse permettra à l'être humain de continuer à profiter de la technologie numérique pour accomplir sa virtualité. Le travail sur l'un ou l'autre de ces marchés permettra à chacun d'accomplir son espace-temps tout en protégeant la planète. La réalité augmentée sera la gardienne de sa liberté dans l'espace-temps de l'humanité. L'ADN de Patricia, sauvera, l'être humain, et son humanité dans la convergence, la récompense et la justice sociale grâce à l'argent. Du Brûlis vous invite à lire, tous les détails du système ADN dans son livre gratuit, l'ADN de Patricia sur son site. Faites passer le message, c'est urgent, et surtout encore une fois gratuit. Bonne lecture ! A bientôt ! Patbot, le robot Patricia Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt !